Salut à tous et bienvenue sur Aviexpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de l'imprimante Huawei Pocket Printer. Vous avez peut-être déjà vu mon test de la Xiaomi Pocket Printer et la Huawei s'offre le luxe d'être 3 euros moins cher. Alors certes, ce n'est pas énorme, mais il est très rare que Huawei soit moins cher que Xiaomi. C'est en général leur terrain de prédilection pour deux imprimantes qui ont des caractéristiques techniques assez proches. Aujourd'hui, on va se concentrer sur celle de Huawei et je vous préparerai dans les jours à venir un petit comparatif. Allez, même remarque pour la Xiaomi. Est-elle réellement une Pocket Printer ? On a 8,5 ici de largeur, 12,5 de hauteur, 2 cm d'épaisseur et effectivement, ça tient tout aussi bien que celle de Xiaomi dans la poche. A croire qu'elles ont été clonées, même s'il y a quelques différences. L'imprimante est plutôt jolie dans son design. Elle est très simple d'utilisation, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez un bouton unique qui vous servira pour l'allumage et l'apérage. Un système de rechargement par port micro USB. Le câble est fourni avec l'imprimante, évidemment. 10 feuilles sont fournies avec l'imprimante. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ce sont des feuilles qui contiennent plusieurs couches, chacune disposant de cristaux blancs qui ne s'activent, qui n'activent leur couleur qu'en présence d'un système de chauffage mis à l'intérieur de l'imprimante. Voilà le fonctionnement expliqué grossièrement. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais l'ouvrir et on va les positionner ensemble. Donc vous avez toujours cette petite feuille-là qui sert à l'étalonnage. Hop, je vais retirer le capot ici, mettre les feuilles directement à l'intérieur. Normalement, c'est super simple à faire. Il ne reste plus qu'à la brancher et la relier au smartphone. Le fonctionnement est simplissime. Vous allez télécharger l'application Huawei Printer. Cliquez ici sur le petit bouton, allumez l'imprimante et elles vont se connecter automatiquement. En fait, vous avez directement un espèce de scan à l'intérieur de l'application qui va trouver votre imprimante et vous permettra de vous y connecter tout de suite. Vous allez avoir ici les principales fonctionnalités, un peu comme chez Xiaomi d'ailleurs. À ceci près qu'il y a des petites nouveautés. On va commencer par galerie. Ça y est, j'ai sélectionné la photo que je vais imprimer. Je ne l'ai pas prise par hasard. Ça me permettra plus tard de faire des comparatifs avec celle de Xiaomi pour le coup. Donc vous allez pouvoir modifier l'orientation, paysage, portrait, faire des ajustements, recadrer, utiliser éventuellement des filtres qui peuvent être utiles pour magnifier ou pas la photo. Personnellement, j'ai tendance à préférer les versions naturelles. Mais enfin, pourquoi pas ? Voilà, les cadres et les autocollants, mettre des petites choses dessus pour rigoler. Hop ! Et en plus, le pire, c'est que ça s'adapte bien directement à la taille de la photo. J'avoue que c'est vraiment totalement parfait à ce niveau-là. Mais bon, pour le coup, comme je veux faire un test véritablement comparatif, je vais laisser la photo nature. Je vais appuyer sur imprimer. C'est la toute première impression que je réalise. Donc on va la faire ensemble. Devant, j'ai mis le papier qui va servir à l'étalonnage. Donc c'est lui qui va sortir en premier. Normalement, l'impression sortira dans un second temps. Et je ne vous cacherai pas ma déception face à cette première photo. Vous avez les stris horizontales là qui sont très très moches. Pourtant, les couleurs avaient l'air d'être plutôt bien reproduites. On est dans la bonne teinte, le bon timbre par rapport à ce que je peux avoir sur la photo originale. Mais elle, non, malheureusement, là, cette photo-là, elle est totalement ratée. Et pour l'instant, je ne sais absolument pas pourquoi. Allez, tâchons de ne pas nous laisser décourager. Je vais tester la fonctionnalité imprimante AR. Donc je vais choisir une vidéo parmi celles que j'ai sur mon smartphone qui va me permettre, après, lorsque je mettrai la petite photo derrière l'appareil photo de mon téléphone, de voir la vidéo apparaître en lieu et place de la photo. Alors là, je vais choisir le segment qui m'intéresse, le segment à imprimer. Je pourrais prendre d'ailleurs celle de base, ce sera très bien. Voilà, imprimer. Et normalement, c'est cette photo-là qui s'animera ensuite. Comme vous pouvez le voir, j'ai toujours ces stris verticales très décevantes. Il faut vraiment que je trouve à quoi elles sont dues, histoire de régler le problème. Mais là, ce n'est pas l'objet de cette partie de la vidéo. L'objectif, c'est ça, de la scanner et de voir normalement la vidéo apparaître. Voilà, ça marche nickel. La vidéo apparaître en lieu et place de la photo. Donc si je déplace la photo, comme vous pouvez le voir, on a la vidéo. Ça, c'est génial pour se souvenir, par exemple, des bons moments. Par exemple, si vous avez un anniversaire, vous prenez une photo au moment où tout le monde chante joyeux anniversaire. Et lorsque vous allez scanner la photo, vous allez pouvoir revivre ce moment. Ça, c'est clairement une super bonne idée. Alors, j'ai acheté des recharges. 18 euros les 20 recharges. Et ce que je vais faire, c'est je vais les tester, voir si ça améliore la qualité. Si ça se trouve, les stris que j'ai ici, c'est parce que la qualité du papier photo qui était fourni avec n'était pas terrible. Je n'en sais rien, il y a peut-être un bug X ou Y. Donc pour le coup, je vais en tester des nouvelles. Et truc de base que j'aurais dû faire dès le départ, la mise à jour de l'imprimante. Alors, j'en profite pour vous le dire. Les photos que j'ai prises sont des stickers. Vous pouvez décoller ici la petite languette et venir coller les photos où vous avez envie. Ce qui fait qu'elles sont un peu plus chères. J'ai trouvé des recharges de photos. C'était 23 euros pour 60. Ce qui nous fait la photo à 38 centimes. Ça reste un tarif tout à fait raisonnable. Vous avez des photos systématiquement qui font du 5 centimètres par 7,6. Et pour ce test, j'utilise le mode carte de visite. Ça va être assez intéressant à voir ce que ça donne. Donc du coup, je vais lancer l'impression. Voilà la carte de visite telle qu'elle devrait apparaître. Alors, j'ai refait l'étalonnage. J'ai remis le papier d'étalonnage comme j'ai mis du nouveau papier à l'intérieur tant qu'à faire. Et voilà la carte de visite. Donc elle est plus propre que ce que j'ai pu faire comme impression jusqu'ici. Ça vaudrait presque le coup de refaire les impressions que j'avais déjà mis en place. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc on a quand même quelques petites stris ici. Mais on a des couleurs assez sympathiques. Le format carte de visite lui convient vraiment très bien. Possibilité de faire des cartes comme ça à la volée. C'est assez cool. Il faut bien avouer. Bon, vous avez compris la morale de l'histoire. Faites toujours les mises à jour sur vos appareils électroniques. C'est presque l'évidence. Mais là, pour le coup, j'avais oublié de le faire. Et on peut voir, il y a des différences quand même assez sévères. Les stris ici sont extrêmement visibles. Ça rend la photo moche. C'est carrément un produit qui n'est pas recommandable à l'achat. Alors qu'en a, on a déjà un résultat beaucoup plus propre qui n'est pas parfait. On a quelques micro stris ici et à ce niveau-là au niveau de la partie visible du bras. Exactement au même endroit qu'on avait sur la carte visite. J'ai une stris verticale à ce niveau-là. Mais bon, ça reste de l'univers quand même du correct. Ça fait des photos qui sont plutôt jolies. Il faut bien avouer que les couleurs ne sont pas décevantes. Elles sont assez... Enfin, pas vibrantes, mais elles sont assez réalistes par rapport à ce que j'avais sur mon téléphone. Même si, bien sûr, sur mon téléphone, j'ai un écran AMOLED de bonne qualité. Ça va donner forcément un résultat différent. En tout cas, là, ça reste plaisant, voire recommandable. Alors là, ce qui m'intéresse, c'est l'impression d'une photo de couleur sombre. On est ici sur une aube, donc avec quand même des petits reflets dans les nuages rouges qui étaient assez sympas. Vous avez ici les bâtiments autour qui sont en très, très sombre. Ça va être assez intéressant de voir ce que ça donne reproduit sur la photo. Je pense que vous pouvez le voir, c'est vraiment pas mal du tout. Les stris n'ont pas 100% disparu, mais elles sont devenues quasi illisibles. En tout cas, il faut vraiment regarder de près. On a des micro stris verticales le long de la photo, mais elles sont extrêmement légères. Du coup, elles sont plus dérangeantes. J'en ai peut-être une ici sur le côté du bâtiment. Moi, ce que je remarque surtout, c'est que le bâtiment est clair. Il est très visible. Les détails sont bien réalisés. Les moulures qu'on peut avoir ici sur les pierres sont plutôt bien foutues. Enfin, en tout cas, le travail sur les pierres du bâtiment est assez visible. On peut voir l'herbe. Bon, on n'a pas une belle couleur verte, mais en même temps, c'est une photo qui a été prise de nuit. Les nuages retranscrivent bien la couleur rouge. C'est moins vibrant que ce que j'avais sur le téléphone, évidemment, mais ça reste franchement de très bonne qualité. La mise à jour a véritablement tout changé. Alors là, je vais créer un montage photo. Je vais en mettre plusieurs sur une seule et même pellicule. Donc, pour le coup, j'en ai sélectionné. Bon, elles ne sont pas terribles. Ça ne va pas être le montage du siècle, mais ce n'est pas grave. Je vais faire créer un collage. Voilà ce qu'ils me proposent de base. Enfin, à l'air de m'aller. On a bien la bouteille ici qui a été prise en vertical. Là, de toute façon, c'était pourri. Et là, pour le coup, on a une vraie photo que j'ai prise en Chine dans un super restaurant de Guangzhou, pour le coup. Donc, je vais valider ça, imprimer. On va voir le résultat. Comme vous pouvez le voir, la qualité n'a plus rien à voir avec ce que c'était au début. On n'a quasiment plus de street. On en a des très, très légères. Elles sont très peu visibles. En tout cas, prise comme ça, la qualité de la photo, est vraiment super sympa. Il y a pour moi un bon niveau, suffisamment bon niveau, pour vraiment se faire plaisir, échanger les photos dans les moments importants. Là, c'est vraiment cool. Je pense que je vais vous la recommander au final. Je pense que vous l'avez compris. La moralité de ce test, faites toujours les mises à jour. En général, je commence par ça sur tous les produits. Là, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Et du coup, je l'ai mangé sévèrement. Ce n'est pas grave. J'ai perdu deux photos au début. Et puis, ça permet aussi pour la vidéo de mettre en avant ce point qui est assez essentiel pour le coup. Et c'est vrai que l'imprimante s'en sort super bien. Au final, elle imprime aussi bien, a priori, qu'une Xiaomi. Il faut que je fasse la comparaison de manière plus poussée. L'application a très bien fonctionné aussi. Vous l'avez vu, la partie vidéo était plutôt cool. Vous pouvez mettre la photo derrière le smartphone et voir la vidéo du moment que vous avez voulu l'immortaliser apparaître. Ça, c'est quand même carrément super sympa. Les fonctionnalités sont assez complètes sur l'application. On n'est pas à concurrence exacte de chez Xiaomi. C'est pour ça que ça va être assez intéressant, à mon avis, de faire un comparatif. Mais en tout cas, une chose est certaine, si vous choisissez l'imprimante Huawei, normalement, vous ne serez pas déçus. En tout cas, moi, je ne l'ai pas été. Les photos sont vraiment super sympas et ça reste ça, l'essentiel. Comme d'habitude, si vous avez mis ce test, mettez-moi un like. Je vous ai mis le lien, que ce soit vers l'imprimante et vers les recharges directement dans la description, comme d'habitude, pour aller voir leur tarif. Et franchement, le tarif est super. Le tarif est vraiment au top du top de ce qui peut se faire à l'heure actuelle. Dans ce domaine-là, il n'y a pas de concurrence. Alors par contre, vous achetez une version chinoise. Vous l'avez vu, l'application est tout à fait utilisable en anglais pour le coup. Mais le guide d'introduction est, lui, en chinois. Ça a été prévu à la base, je pense, pour les chinois. Ce n'est pas vraiment prévu à l'export. Mais c'est tout à fait utilisable en France sans aucun problème. Et plus simplement, d'ailleurs, que pour la partie Xiaomi pour le coup. Donc comme d'habitude, mettez-moi un like, c'est important pour moi. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner pour voir mes prochains tests et mon comparatif. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise ou pas sur Abiexpress. Salut !